Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on n'est pas au comptoir, on est au tonneau. Je suis toujours Leslie et je vous propose un format un petit peu différent. On va appeler ça la brève de comptoir. Je reçois aujourd'hui Alicia Doré, responsable éditariale au Figaro 20. Bonjour Alicia. Bonjour Leslie. Pour la sortie de ton livre « À nos ivresses ». Alors, chez Flammarion, j'ai écouté certaines de tes interviews où tu parlais, notamment tu disais que tu te levais entre 5h et 5h30 le matin, ce qui correspond à peu près moi au milieu de ma nuit, que tu cours un petit peu les nocturnes parce que tu aimes beaucoup la natation, c'est un peu ton exutoire et ton sport qui te fait du bien. Mais bon, ce n'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je voudrais qu'on parle de tes ivresses. Très bien. Alors, j'ai lu, j'ai dévoré ton livre « À nos ivresses ». Chaque vers est une première fois. Déjà, j'aime beaucoup. En fait, ça invite déjà un petit peu au voyage. Et alors, tu nous transmets ici un récit personnel sur ton histoire, ta relation au vin, comment tu es arrivé dans le monde du vin. Tu nous révèles un petit peu qui tu es, tes relations familiales, tes amours un peu dispersés. Et puis finalement, en livrant certaines de tes ivresses, tu livres un grand bout de ton âme. Donc, c'est beaucoup de mots qui font sourire, de mots qui font réfléchir et puis de mots qui t'expliquent aussi. Alors, j'ai pas mal de questions. Et puis, je vais te laisser la parole pour nous raconter un petit peu tout ce projet. Mais on apprend notamment dans ce livre que tu n'as pas bu d'alcool avant tes 25 ans. Tu faisais quoi ? Et bien, je pense que j'étais dans une autre phase de ma vie, à savoir que j'étais très scolaire. J'étais vraiment dans le contrôle tout le temps. Et en fait, ça ne m'intéressait pas parce que je pense que, contrairement à beaucoup de gens qui sont initiés à l'alcool ou au vin dans le cadre familial, moi, ce n'était absolument pas le cas. Et donc, je pense que je buvais du vin par politesse à certaines occasions, mais c'était vraiment un calvaire. Et en fait, il a fallu que je découvre un vin qui a vraiment tout changé. Et j'ai découvert que ça pouvait être quelque chose d'absolument fascinant et que ça pouvait m'être dans un état que je connaissais très peu avant ou alors que de façon très douloureuse. Et j'ai compris que ça pouvait être lié à une forme de bonheur. C'était le goût du vin ou les premières ivrages justement ressentis qui t'ont fait cet effet waouh ? Alors, pour ce vin-là, c'était plutôt le goût. Et alors, il s'agissait d'un vin nature, très, très bien fait, donc pas des viandes du tout. Tu veux nous dire ce que c'est ? Oui, alors c'était un Saint-Joseph de Daré-Ribaud dans la vallée du Rhône. Et il y avait une espèce de complexité aromatique, une espèce de vibration dans ce vin qui était absolument incroyable. Et je me souviens que c'est davantage le goût qui m'a plu. Et en fait, après, de façon corollaire, l'ivraise que ça a créée était beaucoup plus douce et beaucoup moins agressive que les ivraises que j'avais pu connaître jusqu'à ce jour-là. Mais tu parles de différentes ivraises, je te poserai quelques questions. J'aime beaucoup cet aspect de finalement, les ivraises ne sont pas les mêmes selon le produit que tu bois. Je te rejoins totalement et on en parlera tout à l'heure. Par rapport à ton livre, comment t'es venue l'envie d'écrire ce livre ? Alors l'envie d'écrire ce livre, c'est déjà la sensation d'un grand vide sur le sujet. En devenant journaliste vin, je me suis rendue compte que c'était une question assez taboue, l'ivraise. Et on a vraiment la sensation assez étrange quand on rentre dans le monde du vin, que tout à coup, l'ivraise devient quelque chose de complètement accessoire. En fait, on parle de vin, mais on en parle davantage comme on parlerait d'un objet d'art ou de culture, etc. Et en me penchant un peu sur la question, j'ai constaté qu'il y avait eu énormément d'écrits sur l'ivraise auparavant. Alors dans des romans, il y a des grandes anthologies de l'ivraise, de grands poètes qui ont écrit sur l'ivraise. Mais c'était soit quelque chose de complètement passé. Et aujourd'hui, les seuls écrits sur l'ivraise qu'on trouve, c'est soit très moralisateur, soit lié à quelque chose de très médical, ou alors de repentance. Et j'en parle aussi dans le livre. Et donc, je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à dire ou à faire sur le sujet et donner une vision de l'ivraise qui soit plus positive que celle qu'on a aujourd'hui. Est-ce que tu as eu des petits retours de la Ligue anti-alcool ou pas encore ? Alors non, pas pour ce livre-là. Je pense que ce n'est pas encore passé entre leurs mains. Ça m'arrive d'en avoir pour ce que j'écris dans le Figaro. Parce qu'en fait, j'essaye aussi de sortir un petit peu des sujets purement vins pour parler effectivement de ce que le vin produit. Et ça, ça plaît assez peu à la législation en vigueur. Mais tu ne fais pas du tout l'apologie de l'ivraise. Mais c'est vrai qu'en fait, en racontant ces histoires et ces histoires qui sont aussi positives, forcément, on peut se dire quel est son point de vue. Mais c'est la réalité en même temps. Oui, oui, oui. Mais c'est très ambivalent l'ivraise. C'est comme lorsque je dis que le vin peut souffrir de tous les paradoxes. L'ivraise, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que c'est à la fois quelque chose qui nous rend évidemment heureux et qui nous fait aussi beaucoup souffrir. Et en fait, ce que je dis, c'est que c'est un possible sans garantie. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. Et c'est ce qui rend ça à la fois très beau et très dangereux. C'est pour ça que je suis toujours un peu sur le fil et qu'on a pu me reprocher de ne pas prendre vraiment position. Mais en fait, il est impossible de prendre position, je pense. En plus, c'est très personnel à chacun. Oui, oui, voilà. C'est un peu ton exploration, ta façon d'avoir vu les choses. Mais à ce propos, en fait, quand tu as démarré l'ouvrage, tu le voulais si personnel ou c'est venu en écrivant ? Non, non, non. En fait, pour revenir sur ce que je disais précédemment sur le vide, c'est qu'en fait, j'avais tellement peu de matière, à part une matière littéraire, parce que j'ai beaucoup lu. Donc, il y a énormément de citations, d'auteurs, de chansons, etc. Je me suis juste rendu compte que si je ne parlais pas de moi, je n'avais pas grand-chose à dire, en fait, au-delà de quelques lignes. Donc, ça commence déjà souvent par des observations un peu empiriques. J'essaie d'avoir un angle un petit peu, alors pas philosophique, ce serait me faire beaucoup trop d'honneur, mais au moins sociologique. Et après, en fait, de dérouler sur une expérience personnelle, parce que c'est ce qui illustre le mieux, qui permet au lecteur, j'imagine, de s'identifier le plus souvent. Totalement. Et tu, notamment, enfin, entre autres, tu dis beaucoup de choses, et on ne pourra pas tout aborder, et puis il faut laisser aussi au lecteur un petit peu de mystère. Mais pourquoi l'ivresse a été libératrice pour toi ? Parce que je pense que ça m'a déjà libérée d'une adolescence interminable. Et je pense que ça a été libérateur parce que ça m'a permis de découvrir des facettes de ma personnalité que je ne connaissais pas, et de développer peut-être une forme d'indulgence par rapport à moi-même que je n'avais pas auparavant. Et je pense que cette dureté-là aurait fini par m'abîmer. Alors l'ivresse peut m'abîmer aussi, mais je pense que c'est vraiment ça. Ça m'a permis d'ouvrir des portes que je n'aurais pas pu ouvrir autrement, je pense. Donc libérée par rapport à toi et par rapport aux autres aussi un petit peu ? Et par rapport aux autres, parce que je pense que quand on a une indulgence vis-à-vis de soi, et qu'on s'aime davantage, on aime davantage les autres, c'est un peu bateau ce que je dis, mais moi je le vois toujours, par exemple, des situations auxquelles je peux assister en plein jour vont susciter peut-être beaucoup moins de bienveillance de ma part pour certaines que le soir en ayant bu quelques verres, ou ça va me paraître beaucoup plus drôle, ou en tout cas beaucoup plus léger qu'en plein jour. Et je pense que c'est ça aussi, ça nous libère aussi d'une forme de rigidité. Est-ce que, alors tu ne le dis pas forcément en ces termes, mais c'est un peu ce que j'ai ressenti, ou peut-être que tu vas me dire, est-ce que c'est sensuel l'ivresse ? L'ivresse peut être sensuelle, après là encore, c'est vrai qu'il s'agit de placer le curseur au bon endroit. Et dans le chapitre « L'ivresse et l'amour », je parle de cette ivresse qui s'enroule à celle de l'autre, et le fait de vouloir boire au même rythme. Mais en fait, dans certains contextes, ça crée une forme de sensualité, mais dès qu'il y a une sorte de bascule, là on est plutôt sensuel, et il y a quelque chose de beaucoup plus carnavalesque. Oui, carnavalesque, c'est le mot. Et du coup, tu parles aussi de l'ivresse comme un objet d'observation de la société. Oui. Et qu'est-ce que toi, avec ton expérience dans le vin et de dégustatrice, et de femmes qui aiment aussi parfois l'ivresse, qu'est-ce que tu as observé de plus surprenant ? Plusieurs choses, c'est-à-dire que je pense que l'ivresse dévoile des choses chez les gens. C'est toujours difficile de se dire, est-ce que j'étais vraiment moi-même ? On dit souvent, je n'étais pas moi-même hier soir. La question mérite d'être posée. Après, je pense qu'il y a deux choses principalement que j'ai pu observer. C'est que l'ivresse féminine est différente de l'ivresse masculine, en tout cas dans la façon dont elle est vécue et dans la façon dont elle est perçue. Et c'est à peu près pareil pour les classes sociales. Je pense que selon sa place dans la société, notre ivresse ne va pas être perçue de la même façon. À taux d'alcoolémie égale, en plus. Tu veux dire les classes sociales un petit peu, working class, comment ça va s'exprimer en fait ? Oui, même si les choses sont beaucoup moins tranchées qu'auparavant. Il ne s'agit pas de tomber ni dans la généralisation, ni dans une forme de manichéisme. Mais je pense qu'on va percevoir l'ivresse de quelqu'un issu d'un milieu populaire comme une forme de laisser-aller, d'ivrognerie, de dérive. Alors que l'ivresse mondaine va être davantage interprétée comme une forme de dandisme, il y aura davantage de poésie, je pense, chez les nobles. Chez les nobles, d'ailleurs, on est souvent juste alcoolique mondain, jamais alcoolique. Oui, absolument. C'est rigolo. Oui, oui, c'est vrai. Ça n'arrive qu'aux autres. Non, non, exactement. Et toi, pour toi, l'ivresse, c'est le fameux délice d'exister de Nietzsche, dont tu parles d'ailleurs un petit peu dans l'ouvrage, ou c'est plutôt chercher à combler des manques ? Alors, c'est un peu des deux. Je dirais que ça dépend des soirs. Mais oui, oui, ça vient combler des manques. En fait, c'est Roland Barthes qui disait ça dans ses mythologies, c'est qu'il n'y a rien, enfin, je ne sais plus la formulation exacte, mais le vin peut être un remède à tout, à la chaleur, au froid, à l'ennui, à la fête. Et donc, en fait, il vient envelopper toutes les situations possibles. Et je pense que c'est ce que l'ivresse vient combler, c'est-à-dire qu'on passe notre vie à attendre, finalement. Et donc, cette attente, il faut bien faire quelque chose. Alors, effectivement, on peut lire tout Balzac. En buvant un verre, c'est bien. En buvant un verre aussi. Et c'est ça, ça comble des manques et ça permet d'arriver à ce délice d'exister. Oui, oui, je pense. Je pense. Alors, dans le meilleur des cas, ce n'est pas toujours. Oui, c'est ça. Là, on parle vraiment, en fait, c'est cette partie d'une ivresse qui est maîtrisée, d'une consommation d'alcool qui est raisonnable et maîtrisée, en tout cas. Et on ne tombe pas de l'autre côté, évidemment. Et donc, on l'a abordé au tout début, mais tu nous proposes un nuancier des ivresses. Ça, j'ai beaucoup aimé. Tu nous parles, il y a l'ivresse la rouge, la blanche, la rosée, la cristalline, au saké. Est-ce que tu veux nous en décrire une ? Alors, oui, c'est drôle parce que ce nuancier qui, moi, me paraissait être une toute petite partie du livre, complètement anecdotique. Enfin, tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Alors, je pense que ça a dû parler à beaucoup de gens. Alors, je parle souvent de l'ivresse cristalline, justement, quand on me pose la question, parce que je pense que c'est de celle que j'ai pu expérimenter vraiment beaucoup plus tard que toutes les autres, qui est celle du saké, et qui, en fait, pour moi, conserve une forme d'exotisme. En fait, c'est une ivresse qui est... Déjà, on n'est pas sur un alcool de raisin, c'est vraiment un alcool de riz, donc je pense qu'on ne le métabolise pas de la même façon. Et je trouve que ça crée une forme de mélancolie et d'un sentiment très cotonneux. Et donc ça, moi, je l'ai décrit de façon empirique, vraiment, sur mon ressenti. Et j'ai appris plus tard que ça avait été... Enfin, fait l'objet de nombreux écrits de la part d'auteurs japonais qui décrivent justement cette espèce de spleen que crée l'ivresse du saké. Et il faut en boire combien de verre pour le ressentir ? Alors, le saké... L'avantage du saké, c'est que ça se déploie sur un spectre de taux d'alcool qui est absolument délirant. C'est-à-dire que ça peut aller de 7 degrés à, je pense, 30, voire plus, je ne veux pas dire n'importe quoi. Mais donc, oui, ça dépend vraiment du... Il faut regarder derrière, il faut ressentir. Oui, parfois, un verre suffit à être vraiment dans une gaz de coton. D'accord, j'essaierai. Oui. Parce que c'est vrai que le saké, pour le moment, j'ai juste dégusté parfois, surtout en accord, mes sakés, mais sans jamais toucher du doigt cette ivresse. Mais c'est vrai que je te rejoins, j'ai une amie qui m'a dit d'ailleurs un jour, elle me dit, mais Leslie, il faudrait que tu fasses un article sur ce que tu ne trouves pas que l'ivresse du champagne, enfin des bonnes bulles, des bons effervescents, est différente des autres. Je ne m'étais jamais vraiment posé la question. Oui. Mais c'est vrai que ce n'est pas les mêmes ivresses, selon ce que tu bois. Oui, 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 je pense. Je pense qu'il y a des facteurs physiologiques qui expliquent ça. Par exemple, j'imagine que l'effervescence, ça crée aussi une forme de... Je ne sais pas vraiment ce que ça fait, mais en tout cas, c'est une ivresse qui est assez joyeuse. Je ne sais pas si c'est une forme d'association d'idées avec le contexte. Et par contre, je trouve que les alcools bruns ou les spiritueux sont davantage des ivresses qu'ils posent. Oui, c'est ça. Mais pas les alcools blancs. Pas les alcools blancs. Je trouve que les alcools blancs ont tendance à être un petit peu plus... C'est peut-être l'image qu'on a de la vodka, mais c'est des ivresses qui excitent, qui donnent envie d'aller vers les autres, de faire quelque chose dehors. Ce serait intéressant de voir si c'est uniquement l'empreinte psychologique ou la puissance de l'alcool qui, psychologiquement, va nous mettre dans un état différent. Ou si, peut-être même au niveau physiologique, il y a vraiment des choses, des liens à faire. Ce serait intéressant, effectivement, de voir si chimiquement, il y a une explication tangible à ça. Je pense que ça rassurerait beaucoup de gens. Ça permettrait de mieux choisir ces ivresses. C'est vrai. Bon, ben, pour un prochain article, je pourrais le faire ensemble. Exactement. Alors, si je reprends tes mots, tu dis « la sobriété et le soie maquillée est l'ivresse une sorte de soie affirmée. » Et tu te demandes si tu n'es pas plus toi quand tu bois. Alors, comment tu es, toi, quand tu bois ? Je pense que ça crée une forme de désinhibition, mais il ne s'agit pas de rouler sous la table. Mais je pense que ça fait de moi quelqu'un de, peut-être, de plus drôle. Alors, je ne dis pas que je suis sévère au quotidien parce que j'essaye de m'adoucir avec les années, mais je pense effectivement que je suis quelqu'un de plus sociable. Je vais avoir une, peut-être, je serai moins dans le jugement. Je pense que je suis quelqu'un de plus agréable dans l'ivresse, qui n'est pas excessive, évidemment. Mais c'est vrai que tu es, dans cet ouvrage, tu livres beaucoup de choses et tu parles de toi. Tu es un peu sévère aussi avec toi-même, enfin, il y a une sorte de, ou réaliste, mais voilà, tu n'as pas hésité à dire des choses qui n'ont pas été faciles, j'imagine, à sortir. Oui, alors, c'est toujours un petit peu le travers des essais qui flirtent un peu avec le témoignage. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance, comme sur les photos, à vouloir mettre le filtre le plus avantageux. Et en fait, je me suis dit que par le détour de l'humour et de la franchise, j'allais éviter de tomber dans l'écueil de la vanité. Parce que ça aurait été très facile, vu que mon métier apparaît de l'extérieur comme extrêmement glamour, ça aurait été très facile de faire un portrait de moi, comme Madame Vint de France. Et en fait, non, c'est beaucoup plus sombre que ça. Ça peut être très lumineux, mais c'est aussi très sombre. Tu te sens différente, après cet ouvrage ? Un peu, mais davantage dans le regard des autres que dans le mien. où, effectivement, étant donné que je livre pas mal de petites anecdotes de mon passé, des gens qui me connaissent depuis quelques mois me ressortent des choses des années 2000. Donc, c'est plus ça qui est étonnant. Ça crée des invités plus rapides. Oui, en fait, c'est ça qui est drôle. Je pense que moi, je l'expérimente à un degré extrêmement faible. Mais les gens connus disent souvent ça, c'est qu'on les tutoie directement dans la rue, on va ressentir une forme de proximité avec eux qui est immédiate. Et moi, je ressens ça avec les gens qui ont lu mon livre. Ils ont immédiatement le réflexe de me tutoyer ou de me poser des questions très intimes. C'est plutôt rigolo. Enfin, je me prends bien. Je veux dire, c'est pas trop gênant. Non, mais c'est vrai que c'est l'ivresse d'une façon générale et de ton point de vue, étayée par des bouts de toit qui sont sincères. Et avec beaucoup d'humilité, tu transmets tout ça. Donc, ça donne une certaine proximité qui n'existe pas, mais qu'on comprend un petit peu mieux. Oui, oui. Et puis, je pense que... Alors, ça se ressent peut-être davantage dans certains chapitres que dans d'autres. Mais je pense que le fait d'avoir décliné ça sur des choses quasiment universelles, à savoir l'amour, la famille, le deuil, la solitude, c'est des choses que tout le monde expérimente. Donc, en fait, ça crée une forme d'identification qui est presque immédiate, même si les gens n'ont absolument pas vécu les mêmes choses que moi. Je pense que ça invite en tout cas à se questionner sur soi. Il y a une scène qui m'a fait vraiment rigoler, celle où tu cherches ton téléphone, mais tu l'as dans ta poche ou je ne sais plus. Oui, oui, oui. Oui, c'est vrai que c'est un épisode peu glorieux de ma carrière. C'est correct. Il y a quand même des moments où on se marre bien dans l'ivresse. Oui, je raconte qu'en fait, Instagram permet de choisir l'ivresse qu'on peut bien montrer. Donc, on essaye toujours effectivement de montrer ce verre de rouge au soleil couchant et pas une vidéo de soi, le regard vitreux en train de chercher son téléphone avec la torche de son propre téléphone, ce qui m'est arrivé. Voilà. Ça m'a fait penser à une anecdote où j'étais au téléphone avec un copain et on parlait. Puis un moment, je m'énervais parce que je cherchais désespérément quelque chose. Il me dit, mais qu'est-ce que t'as, t'as l'air, tu ne m'écoutes plus là, qu'est-ce que tu cherches ? Putain, je cherche mon téléphone depuis tout à l'heure. Lasslie, on se parle. Eh oui. Mais pourtant, mais là, je n'étais pas ivre en fait. C'est peut-être ça, mince, c'est peut-être ça le problème. Bon, alors du coup, il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire, mais je voudrais aussi laisser aux lecteurs et aux lectrices le plaisir de te découvrir à travers ce livre. Je voulais juste terminer sur une de tes citations. « J'ai la vanité de croire que la bonne ivresse fait de moi quelqu'un de plus profond, de plus émouvant, de moins faux que dans la sobriété. J'ai désormais l'intime conviction que ce moi ne doit être dévoilé qu'à ceux que je me décide à aimer. » Alors, j'espère que tu me laisseras m'enivrer avec toi un jour. Avec grand plaisir. Et puis, en tout cas, bravo pour cet ouvrage. Et puis, je recommande à tout le monde d'y plonger, de le déguster, de le dévorer et d'en savoir un peu plus sur les ivresses. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alicia. Merci beaucoup, Leslie. Eh bien, écoutez, j'espère que ce format bref de comptoir vous a plu et on se retrouve au prochain comptoir ou au prochain tonneau. Sous-titrage ST' 501